C'est ta rate qui me saute. C'est ta rate qui... Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous voulons parler de la vision. Et je vous parlerai un peu aujourd'hui de comment faire des disciples, ou encore le fait de faire des disciples. Rien avant de rentrer dans le vif du message, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Prions Seigneur que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Enseigne-nous, instruis-nous et révèle-nous Seigneur mon Dieu Père, la profondeur de ta pensée. Au nom de Jésus Christ, nous devons ainsi prier. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de partager sur un thème, sur le thème intitulé la vision. Et nous parlons beaucoup plus de la vision de Dieu. Et pour définir la vision de manière simple, nous savons que la vision est un but à atteindre. La vision, c'est un objectif aussi qu'on veut atteindre. C'est le focus. Et tout comme les hommes ont des visions, Dieu aussi a une vision. Et la vision de Dieu nous est certes déclarée, je dirais, expliquée dans le livre de Genèse. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde en six jours. Et le septième jour, il se reposait de ses œuvres. Et le sixième jour, il va créer l'homme qui va être comme son représentant légal sur terre. Dieu voulait régner au ciel et il voulait que l'homme puisse régner et dominer sur la terre. Dans Genèse 1, le verset 26 à 28, il est dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les bétails qui sont sur la terre. Et la Bible dira que Dieu va créer l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Et le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est la vision de Dieu au commencement. Et le plan de Dieu n'a jamais changé. Ce qui est au commencement, c'est ce qui doit se faire à la fin. Or, les choses ont été un peu, je dirais, retardées ou interrompues, momentanément, suite au péché. Quand l'homme est tombé dans la désobéissance, l'ordre de Dieu a été renversé. Il veut dire, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Et c'est ainsi que l'homme, en péchant, il n'a pas pu assumer la responsabilité que le Seigneur lui avait donnée au commencement. Quand Dieu l'a créé, il va le placer dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver le jardin et le garder avec l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc, il y avait un avertissement face à la mort, qui est l'absence de la vie, qui est le fait d'être plongé dans les ténèbres profondes. Il y avait déjà le mystère de l'iniquité qui agissait, déjà, suite à la chute de Lucifer, qui était précipité du ciel sur la terre. Et Dieu ne voulait pas que l'homme puisse connaître le mal. Car Dieu seul connaît le mal sans être affecté par le mal. Il ne fait pas le mal, il connaît le mystère du mal, mais il ne voulait pas que l'homme puisse connaître le mystère du mal. La raison pour laquelle il ne voulait pas qu'il puisse toucher, encore moins manger. Parce que lorsqu'on mange, on entre en communion avec ce que l'on mange. Voyez-vous mes bien-aimés, quand Adam et Ève ont mangé de cet arbre, ils ont péché contre Dieu, ils ont désobéi à Dieu et ils sont morts. Ils ne sont pas morts sur le plan physique parce qu'ils étaient encore vivants, mais spirituellement, la relation avec Dieu et la communion avec Dieu ont été rompues. Et Dieu a été éloigné d'eux à cause du péché. Il a dit dans Esaïe 59, 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que la mort est entrée dans le monde, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, qui est notre père à nous tous. Puisque nous étions en lui, nous avions tous aussi péché et par conséquent, nous étions privés de droits dans le royaume des cieux. Nous étions privés, bien évidemment, du salut. Le salut se tenait éloigné de nous à cause de son acte. Vous allez voir que Dieu, dans son amour, avant même qu'il ne chasse l'homme du jardin, il va mettre en place un plan de rédemption. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu va dire une parole, il va donner une prophétie capitale en disant, je mettrai une imitié entre la femme et le serpent, le serpent qui est l'image du diable, il dit, entre sa postérité et ta postérité. La postérité du serpent blesserait au talon la postérité de la femme et la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et cette prophétie concernait l'avènement du Messie, le Fils de Dieu qui devait venir pour mettre fin au règne des ténèbres. Il dit dans les Aïwites que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des vivants. Car si les temps passaient en couvert d'opprobre, de honte, les temps à venir couvriront de gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Bien aimé, depuis Genèse 3, le péché a régné dans le monde, a régné sur tous les hommes, quelle que soit leur race, leur langue, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur situation géographique. Les hommes, par la suite, ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Mais personne ne pouvait être sauvé, ni même par les sacrifices d'animaux. Dieu avait donné à ce que le sang puisse couler en tuant des animaux, en sacrifiant certains types d'animaux, pour justement expier le péché de l'homme, pour couvrir le péché en attendant le sacrifice plus parfait de Christ. Bien aimé, si Jésus-Christ est venu, c'était certainement pour régler la plus grande question que l'homme rencontre. C'est la question du péché. Le péché, c'est quoi ? C'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est quoi ? C'est le fait de rater le cible. Le péché, c'est quoi ? C'est le fait de manquer l'objectif. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Dieu a le projet pour nous. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais lorsque nous péchons, nous donnons accès au diable et cela nous amène à la mort. Et parce qu'il y avait la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, le lieu provisoire où les gens partent sans Christ, sans Dieu, en attendant le jugement dernier, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse connaître la seconde mort, qui est le lac de feu, qui a été préparé pour Satan et pour ses démons. La raison pour laquelle il a donné son Fils unique, Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que celui-là même qui croira en lui, croira en lui, pardon, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, Christ est venu pour donner sa vie. Il est venu mourir à la croix pour que la vie de Dieu, la vie Zoé, nous soit donnée, nous soit communiquée. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et je dirais que la vision du Seigneur, dans notre temps, se résume en deux choses. Dans 1 Timothée chapitre 2, je vous invite à prendre avec moi 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 1 Timothée chapitre 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. » Donc, la vision initiale du Seigneur aujourd'hui, c'est d'abord le salut de l'humanité. Bien-aimés, si quelqu'un, si une église, si un ministère n'a pas en vue, en cœur, à cœur cette vision, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vision de Dieu. Cette église n'a pas la vision de Dieu. La raison pour laquelle je crois qu'à la vocation de l'église, l'église est appelée à être une église missionnaire. Une église qui est appelée à aller chercher les âmes, à les gagner pour Christ. Le Fils de Dieu est venu non pour être servi, il est venu pour donner sa vie à un rassemble pour plusieurs. Jésus dit, « Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. » Bien-aimés, le salut. C'est quoi le salut ? Le salut, c'est la délivrance. Acte chapitre 4, verset 12, dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce tel nom, c'est le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le sauveur point, le sauveur béni. Et Dieu veut que nous puissions sauver les âmes. Alors, comment est-ce que nous pouvons apporter le salut à l'humanité ? Ce n'est pas la prédication de l'évangile. Dans Matthieu, chapitre 28, là, il nous parle plutôt de faire des disciples. Dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus-Christ dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront crus. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ils saisiront des serpents et ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. » Et la Bible dirait que le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes, les miracles qui les accompagnaient. Dieu opère des miracles pour accompagner sa parole, pour donner un appui, pour rendre témoignage que cette parole est vraie. Voilà, raison pour laquelle Dieu fait des miracles. Et le but de Dieu, ce n'est pas d'abord le miracle, mais le but de Dieu, c'est que tu puisses croire en lui. Et par incrédulité, il faut que certaines personnes voient le miracle pour croire au Seigneur. Jésus d'ailleurs l'a dit, « Vous croyez en moi, non parce que je vous ai apporté la parole, mais parce que vous avez bu et mangé. Vous avez vu des miracles ? » Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreu 2,4 nous dit que Dieu appuyait le témoignage des premiers chrétiens, des apôtres, par les signes et les miracles qu'il accompagnaient. Hébreu 2,4, « Dieu appuyait leurs témoignages par les signes, les prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Bien-aimés, Le but, c'est le salut. Car Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu puisses vivre avec lui, dans sa présence, avoir cette vie éternelle qui commence maintenant et qui ira jusque dans l'éternité. Ça, c'est le premier but. La raison pour laquelle nous devons prêcher. La raison pour laquelle il suscite des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. La raison pour laquelle chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à apporter la parole de Dieu à son entourage ayant reçu le ministère de la réconciliation, le service de réconcilier les hommes d'avec Dieu et les hommes entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible dit « Nous jouons le rôle d'ambassadeur pour Christ et nous vous supplions dans le nom du Seigneur « Soyez réconciliés avec Dieu. » Il faut prêcher l'Évangile. Il faut apporter la parole de Dieu surtout à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Aux membres de nos familles, à notre entourage, aux amis, à l'école, au travail, où que nous soyons prêchants. Dans 2 Timothée 4, verset 1, Paul dit à Timothée, verset 1 à 2, il dit « Prêche la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. en toute occasion qui t'est présentée, dans un anniversaire, dans un deuil, dans une fête de mariage, où que tu sois, apporte la saine de l'Évangile car tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut produire. » Un jour, Pierre a été invité chez Corneille dans Acte chapitre 10 et il a apporté l'Évangile. Ils avaient le cœur disposé, ils ont cru au Seigneur et le Saint-Esprit leur a été accordé et ils ont été sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, dans Acte 16, verset 31, il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Telle est la vision pour le Seigneur, la vision de Dieu pour nous aujourd'hui. Donnons gloire à Dieu mais surtout cherchons les âmes. Bien aimé, ce n'est pas le temps de faire fuir les âmes mais c'est le temps plutôt de les gagner au Seigneur. Deuxième aspect dans cette vision, vous avez le fait de faire des disciples et c'est de cela que j'aimerais parler en quelque temps, en prenant quelques temps. Bien aimé dans le Seigneur, il dit dans Matthieu chapitre 18, 28 pardon, Matthieu 28 à partir du verset 18 ou verset 20, il dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. » « Allez ! » Là, il s'adresse aux onze qui étaient restés après sa résurrection. Il dit « Allez ! » « Et faites de toutes les nations mes disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous allez voir que en ce qui concerne le salut, Christ utilise l'expression « Prêcher l'Évangile » mais en ce qui concerne le faire de feu des disciples, il utilise l'expression « Enseignez-leur ». La prédication c'est l'annonce de l'Évangile lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, c'est ça prêcher. Mais enseigner c'est faire asseoir les gens et cela nécessite un appel spécifique parce que dans Jacques chapitre 3 il dit que tout le monde ne se mette pas à enseigner puisque nous serons jugés sévèrement. « Bien aimé » le Seigneur « Il ne suffit pas de sauver les âmes faut-il encore faire de ces âmes qui sont sauvées des véritables disciples de Jésus. » Des véritables disciples de Jésus. Dans Luc chapitre 6 verset 40 il est dit que le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous allez remarquer quelque chose tout au long du ministère de Jésus c'est que lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère il avait deux catégories de personnes qui le suivaient. D'une part il avait la foule et d'autre part il avait les disciples. La foule c'est quoi ? La foule déjà le mot foule en grec en close nous parlent déjà des gens qui n'ont pas de vision qui n'ont pas d'objectif qui suivent le mouvement ou qui suivent le fait d'avoir mangé parce que Jésus-Christ il y a des gens qui l'ont suivi tout simplement parce qu'ils ont mangé et c'est dans cette foule il y avait des incrédules dans cette foule il y avait des religieux il y avait des opposants ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont forcément disciples de Jésus et parmi la foule du milieu de la foule Jésus va sélectionner maintenant les disciples il va prier pour eux il va les prendre à part et il va passer beaucoup de temps avec eux et il va leur communiquer sa vision ou encore sa pensée bien aimé dans le Seigneur ne soit pas parmi la foule la foule c'est l'ensemble des personnes qui n'ont pas de vision les gens qui viennent juste parce que c'est beau c'est bien peut-être on prêche bien peut-être qu'on aime tel ministère peut-être ceci peut-être cela x y raison mais sors de la foule distingue-toi de la foule et prends la décision de devenir un disciple quand on parle de disciple on voit la discipline et la discipline c'est quoi ? c'est une méthode d'instruction et d'éducation c'est-à-dire Dieu ça c'est une définition basique où Dieu va commencer maintenant un travail pour t'éduquer et aussi pour t'instruire on a besoin d'être éduqué sur le plan spirituel mais on a aussi besoin d'être instruit il est dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 que toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner corriger convaincre et instruire dans la justice de sorte que l'homme de Dieu bien sûr la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre cela veut dire que tu ne peux pas atteindre la connaissance de la vérité sans être un disciple Dieu veut que tous les hommes soient sauvés mais qu'ils parviennent aussi à la connaissance de la vérité alors pour connaître la vérité de manière de pleinement je dirais il faut être un disciple il faut suivre le maître alors c'est qui un disciple une définition du disciple un disciple c'est celui qui suit le maître un disciple c'est un apprenti un disciple c'est un élève un disciple c'est quelqu'un qui a choisi de suivre l'instruction l'éducation ou encore l'enseignement d'un maître si on parle de disciple quelque part il y a forcément un maître cependant nous avons notre maître à nous tous qui est le Seigneur Jésus Christ il reste et il restera notre maître c'est lui que nous devons suivre c'est son exemple que nous devons suivre nous devons marcher sur ses pas sur ses traces mais au-delà du modèle divin qui est Christ Dieu invisible qui est au milieu de nous nous devons aussi avoir des maîtres qui sont physiques des hommes qui aussi à leur tour cherchent à ressembler au Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 1er Paul dit soyez tous mes imitateurs comme moi j'imite Christ ce qui sous-entend imitez-moi dans la mesure où moi j'imite Christ ce qui veut dire en d'autres termes le jour où je cesserai d'imiter Christ ne m'imitez plus parce que le maître ce n'est pas d'abord moi mais le maître c'est Christ moi j'imite Christ et vous vous m'imitez bien aimé dans le Seigneur celle est la pensée de Dieu et pour que la mission soit réussie pour que le travail se fasse correctement il y a besoin de faire des disciples bien aimé dans le Seigneur nos églises sont remplies de membres nos églises sont remplies d'adeptes des fanatiques des gens qui aiment le pasteur qui aiment l'église qui aiment ceci mais nos églises sont très peu d'églises sont remplies des vrais disciples de Jésus les premiers chrétiens d'ailleurs on les appelait des disciples parce qu'on reconnaissait la vie de Christ en eux et il est important de remettre les pendules à l'heure pour ramener l'église à la dimension de faire des disciples pour que nous ne devenions pas des sectes pour que nous ne puissions pas faire comme quelqu'un disait souvent des entreprises privées et personnelles mais que nous rentions vraiment dans la vision de Dieu avec les personnes que le Seigneur met à nos côtés bien aimé dans le Seigneur c'est une c'est d'une importance capitale le Seigneur dit dans Luc 10 1 à 2 la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson le Seigneur a besoin des ouvriers il a besoin des disciples il veut que tu sois et que tu deviens un disciple on verra tout à l'heure être un disciple n'est pas un acquis c'est un processus c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps avec le temps bien aimé dans le Seigneur dans Marc chapitre 2 verset 14 nous pouvons le voir dans Esaïe chapitre 50 aussi le verset 4 à 5 nous parle de cela alors permettez-moi de prendre déjà Marc au chapitre 2 le verset 14 où la parole de Dieu nous parle aussi des disciples il dit ceci dans Marc 2 verset 14 en passant c'est-à-dire Jésus passé il vit Lévi fils d'Alphée assis au bureau de péage et lui dit suis-moi et il se leva et le suivit il a besoin des gens qui vont abandonner ce qu'ils font pour suivre le Seigneur dans Luc chapitre 5 verset 1 à 11 ils rencontrent aussi Pierre et André et après une pêche miraculeuse ils vont tout abandonner et la barque et les poissons c'est-à-dire leur entreprise leur business ce qui leur a rapporté beaucoup d'argent ils abandonnent tout et ils suivent Jésus rien aimé dans le Seigneur le disciple c'est ce que Dieu veut que toi et moi que nous soyons Isaïe chapitre 50 Isaïe 50 le verset 4 à 5 la Bible dit Donc Dieu veut que tu puisses avoir une oreille de disciple car un disciple écoute si tu es un maître et que tu ne l'écoutes pas comment peut-on dire que tu es vraiment disciple de ce maître là et le Seigneur veut que nous soyons ses disciples par conséquent nous devons l'écouter nous devons apprendre de lui nous devons être comme un apprenti à ses pieds Alléluia Christ était le modèle parfait et nous devons être aussi ses disciples Bien aimé dans le Seigneur nous voyons plusieurs exemples dans la Bible des hommes qui ont formé aussi des disciples vous avez par exemple l'exemple de Moïse et Josué Josué a prémé au pied de Moïse il servait Moïse et par conséquent il est devenu par la suite après la mort de Moïse un grand leader celui qui a porté le flambeau après la mort de Moïse vous voyez cela dans le nombre chapitre 11 de verset 28 vous avez le cas de Elie et Elisée un roi 19 19 à 21 Elie vient et jette son manteau à Elie à Elisée Elisée comprend l'appel et il décide de suivre Elie il versait de l'eau dans les mains d'Elie il était son serviteur et pendant ce temps il apprenait parce que c'était lui qui devait succéder à son maître Elie une fois qu'Elie a été enlevé dans 2 rois 2 il va prier mon père mon père char d'Israël et sa cavalerie et il va recevoir il va hériter du manteau prophétique et la mission va continuer la mission ne doit pas s'arrêter à la mort des leaders la mission ne doit jamais s'arrêter à la mort des maîtres humains que nous sommes la mission doit continuer nous avons eu des maîtres tels que Paul Pierre Jacques Jean et les autres ils sont morts mais la mission continue pourquoi ? parce qu'ils ont fait le travail à leur époque ils ont formé des disciples alors que les chrétiens que nous sommes que les jeunes que nous sommes nous n'oublions pas ce genre de choses cette pensée Jean-Baptiste aussi avait des disciples il avait des personnes qu'il encadrait dans Marc chapitre 2 dans ce premier verset 18 Jésus-Christ aussi avait des disciples Marc 3 verset 13 à 14 on nous parle des 12 disciples qu'il a nommés apôtres et par la suite nous voyons 70 autres disciples qu'il avait choisis qui dans Jean chapitre 6 l'ont quitté parce qu'il a apporté un message dur à leurs oreilles vous avez Paul aussi qui avait comme disciples Timothée et Tite d'ailleurs dans le livre de 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 plutôt de Timothée chapitre 2 verset 2 il dira ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confiler à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres donc nous voyons une continuité un disciple c'est celui qui qui continue d'apprendre et qui apprend aussi aux autres on le verra tout à l'heure un disciple c'est aussi quelqu'un qui est déterminé à suivre Jésus tu ne peux pas être disciple tant que ta vie chrétienne ou ta vie spirituelle est vacillante tu dois être déterminé tu dois être un violent tu dois savoir ce que tu veux tu dois vouloir avoir et posséder en toi la nature de ton maître et aussi le caractère de ton maître tu suis Jésus en le suivant tu apprends de lui vous allez voir juste à titre d'exemple lorsque Jésus voulait ressusciter la fille de Jairus il a demandé aux gens de sortir de la maison les gens qui étaient là pour pleurer et il restait juste avec les disciples et il a opéré ce miracle et la fille de Jairus a été ressuscitée et vous allez voir que lorsque Pierre Christ n'étant plus là on l'appelle parce que Dorcas était morte Tabitha était morte Pierre a procédé de la même manière il a fait sortir les femmes qui étaient là qui pleuraient et Pierre a prié pour Dorcas et Tabitha s'est relevé pourquoi ? parce qu'il a appris de son maître qui est Jésus bien aimé l'apprentissage ce n'est pas seulement en parole c'est aussi la manière de vivre et les vrais maîtres les maîtres ou les rabbis de l'époque lorsqu'ils étaient ou lorsqu'ils enseignaient leur sujet leurs disciples ils vivaient avec eux Élisée par exemple avait une école des prophètes et ils vivaient avec ces prophètes un jour une hache était tombée dans l'eau l'un des prophètes a supplié Élisée Élisée a coupé un morceau de bois il a jeté et l'âge a été remonté bien aimé dans le Seigneur il faut passer du temps avec le maître surtout dans nos pays occidentaux où les gens n'ont pas le temps les gens n'ont plus le temps n'ont pas le temps pour les choses de Dieu bien aimé trouve-toi le temps pour te former pour te préparer afin d'être un disciple accompli tu dois désirer apprendre de ton maître un disciple ce n'est pas quelqu'un qui a déjà acquis toutes les connaissances mais un disciple doit comprendre qu'il est en processus moi ça fait aujourd'hui pratiquement 17 ans que j'ai donné ma vie à Jésus nous sommes en 2015 bien aimé tout le jour j'apprends à être disciple de Jésus et je continue toujours à apprendre de lui c'est-à-dire c'est un processus qui ne finira pas jusqu'à notre mort il a dit moi je m'en vais au Père mais je vous enverrai un consolateur le Saint-Esprit qui viendra sur vous il vous enseignera toutes choses puisque nous avons le Saint-Esprit le travail de disciple en nous continue et doit continuer jusqu'au bout autre chose que vous devez savoir par rapport aux disciples j'ai noté cinq caractéristiques essentielles ou majeures qui doivent caractériser qui doivent je dirais qu'on doit retrouver dans la vie d'un disciple premièrement un disciple doit désirer connaître Dieu intimement tu ne peux pas être disciple et ne pas connaître le Seigneur un jour Philippe dit au Seigneur mais oui montre-nous le Père et cela nous suffit et Jésus lui dit mais ça fait longtemps je suis avec vous tu ne me connais pas tu n'as pas encore vu le Père il dit celui qui m'a vu avait le Père il dit je suis le chemin la vérité et la vie bien aimé en tant que disciple tu dois apprendre à connaître qui est mon Maître réellement Jésus un jour a posé la question qui suis-je au dire des hommes les uns disent que tu es Jean-Baptiste l'autre disent que tu es Élie ou l'un des prophètes tu es 16 verset 13 et l'un des disciples Pierre dira par le Saint-Esprit tu es le Messie le fils du Dieu vivant Jésus dira tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé la chair et les sangs qui t'ont révélé mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé donc la qualité de ta relation va déterminer aussi la qualité de ton engagement tu ne peux pas par la suite servir Dieu efficacement comme un disciple tant que tu ne connais pas vraiment ton Maître les 70 disciples dans Matthieu dans Jean 6 l'ont lâché pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la dimension profonde où Christ disait vous devez manger ma chair et vous devez boire de mon sang il dit mon Père on mangeait la manne ils sont tous morts mais moi je suis le pain du ciel ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage alors les disciples ont dit non 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 tu veux que nous devenions des cannibales alors non ils ont préféré se retirer ils n'avaient pas la connaissance et Jésus dira mes paroles sont esprit et vie il ne parlait pas de manger la chair physique il parlait de la connotation spirituelle cette parole avait une connotation spirituelle il voulait le faire rentrer dans une autre dimension une dimension profonde de la connaissance il faut qu'il y ait une intimité entre le disciple et son maître Amen deuxième chose un disciple doit être disponible un disciple doit apprendre à consacrer son temps à son maître aujourd'hui très peu de gens sont disponibles pour les choses du royaume nous sommes disponibles pour nos affaires nous sommes disponibles pour nos femmes nos enfants nos maisons nos entreprises mais nous n'avons pas le temps pour suivre Jésus bien aimé dans le Seigneur tout ce que Jésus avait appelé ils avaient abandonné un jour même Pierre a dit Seigneur nous avons tout quitté nous t'avons suivi qu'avons-nous gagné ? ils avaient quitté femme ils avaient quitté enfant ils avaient quitté maison ils avaient quitté entreprise tout ce qu'ils avaient de plus précieux ils les avaient mis de côté ils se sont rendus disponibles et voilà comment le Seigneur aussi les avait bénis bien aimé dans le Seigneur si tu veux être disciple tu dois consacrer du temps pour suivre le maître lorsque Elie avait frappé avait jeté le manteau plutôt sur Elie Elie avait compris la leçon et il a laissé ses douze pères de bœufs pour suivre Elie et le servir tu dois être au service du Seigneur tu dois consacrer du temps pour le Seigneur bien aimé dans le Seigneur c'est ainsi que tu auras la qualité d'un disciple tu auras le caractère le charisme d'un disciple un disciple doit être disponible dispose ton temps au Seigneur dispose tes finances au Seigneur dispose tout ce que soit de précieux au Seigneur troisième caractéristique un disciple a l'esprit soumis c'est à dire il est enseignable et il est soumis au maître aujourd'hui nous voyons de ceux là qui se disent disciples de Jésus mais qui sont rebelles à la parole de Dieu et qui ne respectent même pas l'ordre établi dans l'église aujourd'hui l'église est devenue je dirais la démocratie Dieu n'est pas dans la démocratie le pouvoir par le peuple pour le peuple non Dieu c'est la théocratie avec Dieu il y a l'ordre il y a une hiérarchie pour que l'ordre règne à un endroit il faut qu'il y ait une hiérarchie ça serait je pense que si vous voyez un homme avec une tête au niveau des pieds vous allez crier monstre la tête est au-dessus et tout est en bas bien aimé Dieu est un Dieu d'autre au jour d'aujourd'hui les gens se permettent de faire n'importe quoi de dire n'importe quoi de ne même pas respecter l'autorité même des serviteurs des leaders des pasteurs sous couvert de la liberté parce qu'il y a l'esprit des rébellions qui est rentré parce qu'il y a l'esprit on ne veut pas être soumis bien aimé si tu veux être disciple accompli tu dois apprendre à être soumis de même que Christ était soumis à son père de même que la femme doit être soumise au mari de même que l'homme doit être soumis à Christ de la même manière les disciples doivent être soumis au maître nous devons être soumis à notre maître qui est Christ soumis à la parole de Dieu mais aussi apprenons la soumission auprès des hommes de Dieu qui sont nos aînés nos pères dans la foi bien aimé dans le Seigneur cela est très important acceptez d'être enseigné soyez enseignable quatrième caractéristique un disciple c'est quelqu'un qui est fidèle la fidélité c'est quelqu'un qui est loyal ce n'est pas quelqu'un qui va vous abandonner en cours de route c'est une personne qui vous tient la main vous allez jusqu'au bout quand bien même il peut trébucher quand bien même il peut connaître des moments de faiblesse nous voyons les disciples qui se sont dispersés quand Christ a été arrêté nous voyons Pierre qui a régné le Seigneur mais par la suite qui est revenu mais ils sont partis jusqu'au bout c'est ça un disciple Paul dit dans 2 Timothée Tatre verset 7 à 8 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi et désormais une couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé son avènement donc Dieu veut te donner sa couronne alors il faut aller jusqu'au bout il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé bien aimé nous sommes disciples de Jésus jusqu'au bout soyons fidèles soyons loyal ne décevons pas facilement les gens ne trahissons pas les uns les autres et encore moins nos responsables encore moins nos leaders ceux-là qui nous dirigent bien aimé regardez ce que la Bible dit dans le livre de Hébreu au chapitre 10 Hébreu plutôt chapitre 13 Hébreu 13 verset 17 la Bible dit ceci obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sous vos âmes comme en devant en rendre compte ils en soient ainsi après qu'ils en fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne serait d'aucun avantage bien aimé dans le Seigneur un disciple est fidèle un disciple est obéissant autre chose cinquième chose que nous devons noter par rapport aux disciples le disciple doit aussi avoir le désir ou encore le souci de former d'autres disciples Jésus s'adressait à ses disciples il dit allez faire des nations des disciples alors qu'eux ils étaient autrefois ses disciples voyez il y a une continuité l'œuvre de Dieu s'arrêtera ou je dirais n'ira pas de l'avant dès le son où nous n'avons plus la pensée de faire des disciples la vision de Dieu n'atteindra pas son but on n'atteindra pas le but de Dieu tant qu'on ne continuera pas dans le land de Dieu le Seigneur nous a tout donné il dit allez faites des nations des disciples si j'ai été disciple hier de quelqu'un je dois aussi à mon tour former des disciples pour qu'il y ait la continuité ou encore la pérennité dans l'œuvre de Dieu alors il y a des exigences par rapport aux disciples là si on veut être disciple Jésus donne des conditions dans Matthieu chapitre 16 verset 24 il dit ceci si quelqu'un veut venir après moi il doit renoncer à sa vie il doit se charger de sa croix et il doit me suivre quiconque voudra sauver sa vie la perdra mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera bien aimé là nous voyons des mesures ou je dirais des conditions importantes pour être un vrai disciple de Jésus il dit premièrement si tu veux être disciple tu dois apprendre à renoncer à ta vie le renoncement de soi ça veut dire quoi tu dois renoncer à ton amour propre tu dois renoncer à ton égo tu dois renoncer à ton orgueil tu dois renoncer à tes passions au désir de la chair car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit tu dois accepter tu dois accepter la mort tu dois accepter de mettre de côté tes avantages tes intérêts pour suivre Jésus nous avons tous nos intérêts nous avons tous nos centres d'intérêts mais Christ doit devenir notre centre d'intérêts regardez ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3 les choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme de la boue comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur je considère tout comme une perte afin de gagner Christ bien aimé dans le Seigneur il faudrait que nos avantages il faudrait que nos intérêts il faudrait que tout ce qui était pour nous comme avantages guin soit considéré comme de la boue avant de devenir disciple de Jésus nos diplômes nos qualifications nos avoirs notre fortune tout ce que nous avons bien aimé dans le Seigneur nous devons apprendre à rénoncer à ces choses regardez j'ai vu d'apprendre que dit dans Luc chapitre 14 le verset 25 au verset 26 il dit des grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit si quelqu'un vient à moi s'il ne hait son père sa mère sa femme ses enfants ses frères ses soeurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple le Seigneur est clair aïr ici ce n'est pas dans le sang de vouloir faire du mal ou encore avoir de l'envie contre quelqu'un mais il veut montrer ici le sens de la priorité si tu veux venir après moi la priorité ne doit pas être ni ton père ni ta mère ni ta femme ni tes enfants ni même tes biens mais moi ça c'est la condition le renoncement c'est à dire lorsque l'intérêt du royaume va exiger ta présence tu devras laisser ta femme tu devras laisser tes enfants tu devras laisser aussi tes affaires ta famille bien aimé dans le Seigneur c'est ça le prix du disciple renoncer à sa vie ça c'est la première chose deuxièmement il dit se charger de sa croix or la croix c'est quoi ? c'est l'ensemble des souffrances des problèmes des difficultés des épreuves des tribulations des persécutions liées à l'évangile le Seigneur dit dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés donc tu dois accepter les persécutions tu dois accepter le rejet tu dois accepter le mépris tu dois accepter l'ignominie tu dois accepter les épreuves tu dois accepter même d'être battu rejeté par la société mis au banc de la société pour suivre Jésus Jésus dirait à quiconque aura honte de moi dans ce monde j'aurai aussi honte de lui devant mon Père mais quiconque se déclarera publiquement pour moi je me déclarerai aussi publiquement pour lui et enfin me suivre suivre Jésus sur quel chemin ? sur le chemin de la croix sur le chemin de la souffrance dans ce chemin étroit et resserré que très peu seulement trouve large le chemin qui mène à la perdition étroit et resserré le chemin qui mène à la vie et Christ dit efforcez-vous d'y entrer car très peu seulement le trouve bien aimé il faut porter sa croix chaque jour il faut suivre Jésus il a dit à Pierre Jésus a dit à Pierre lorsque tu étais jeune tu te saignais toi-même tu faisais ce que tu voulais tu allais où tu voulais mais lorsque tu seras vieux quelqu'un d'autre te scindra le Saint-Esprit te saisira par la main et te conduira où tu ne voudras pas aller quelquefois le Saint-Esprit nous amène dans le désert pour être tenté quelquefois le Saint-Esprit nous amène aussi des persécutions, des souffrances bien aimé dans le Seigneur nous devons suivre Jésus quel que soit le prix à payer que j'ai à manger que je n'ai pas à manger Christ sera mon Dieu bien aimé Paul a dit je sais vivre dans l'abondance je sais vivre dans la disette Christ est ma vie et la mort mais dingue il y en a qui sont morts parce qu'ils ont suivi Jésus Étienne est mort Jacques est mort tant d'autres sont morts bien aimé dans le Seigneur ça fait partie de la consécration d'un disciple et dans Luc 18 verset 28 à 30 nous voyons que l'oeuvre de Dieu passe avant toute chose Amen et pour finir prenez avec moi Luc chapitre 9 nous parlons toujours de la consécration d'un disciple Luc chapitre 9 nous allons lire à partir du verset 56 jusqu'au verset 61 Luc chapitre 9 verset 56 à 61 car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver et ils allaient dans un autre bourg pendant qu'ils étaient en chemin un homme lui dit Seigneur je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répondit les renards ont des tanières les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête et l'un et il dit à l'autre suis-moi et il répondit Seigneur permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leur mort et toi va annoncer le royaume de Dieu et un autre il dit je te suivrai mais permets-moi d'abord de prendre le congé de ceux de ma famille et Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu mais là encore nous voyons le prix à payer un disciple c'est quelqu'un qui accepte volontairement de payer le prix il dit les renards ont des tanières mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il aurait posé la tête c'est-à-dire on ne vient pas à Jésus on n'est pas disciple de Jésus parce qu'on veut avoir des villas si on les a gloire à Dieu si on ne les a pas non plus gloire à Dieu il faut suivre Jésus en parlant de Moïse il dit Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il a refusé tout le privilège d'un prince d'Egypte il a préféré d'être maltraité car il avait les yeux fixés sur la rémunération il regarda l'opprobre de Christ la croix de Christ comme une richesse plus que les trésors de l'Egypte bien aimé dans le Seigneur il y a un prix à payer il dit laisse-moi d'abord enterrer mon père vous savez en Israël les deuils prenaient beaucoup de jours après l'enterrement il fallait encore rester longtemps avec la famille Jésus dit non après l'enterrement après que l'enterrement ait lieu laisse les morts enterrer leurs morts laisse les morts continuer à rester longtemps à parler des histoires si la personne est déjà morte mais toi va annoncer le royaume si tu es disciple bien aimé les six consens de la vie ne doivent pas t'arrêter les problèmes de la vie ne doivent pas t'arrêter tu dois continuer à servir le Seigneur et l'un autre lui a dit permets-moi d'aller prendre congé de ma famille alors qu'il y avait un travail à faire en urgence il dit non celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume ne sois pas comme la femme de l'autre qui en sortant de Sodome et Gomorre elle a regardé en arrière elle est devenue un bloc de sel beaucoup deviennent des blocs de sel aujourd'hui parce qu'ils refusent de suivre Jésus nous mettons la main à la charrue nous suivons le Seigneur jusqu'au bout bien aimé dans le Seigneur telle est la vision de Dieu Christ était un vrai disciple pour le Seigneur il a achevé l'oeuvre il veut qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus et je vous dis à très bientôt Seigneur notre Dieu nous voulons te dire merci pour ta parole merci pour Seigneur cet enseignement je prie que cela puisse nous faire du bien et nous aider surtout faire de nous des disciples qu'elle produise de fruits car je suis incapable de produire les fruits dans la vie de qui que ce soit Père fais-le pour ta gloire et pour notre bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth fais de moi un disciple accompli fais de chacun de nos disciples accomplis qui faisons exactement comme le Maître au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié Amen C'est ta race qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi C'est ta race